Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Ry pour un dernier point course avant l'arrivée de cette onzième étape de la Tara Océan. Dans ma dernière vidéo, je vous disais avec une retenue toute helvétique que j'espérais arriver parmi les 400 premiers de ce classement et vous le voyez, je pense pouvoir facilement atteindre cet objectif, peut-être même entrer parmi les 200 premiers. Tant mieux, on va voir maintenant au niveau du classement de la team, ou plutôt on va déjà afficher les bateaux de la team Penoche et là vous allez le voir, les choses ont évolué également puisque j'ai repris pour l'instant la quatrième place, Jeep est totalement inatteignable et en revanche, Langeo et Mona sont peut-être, je dis bien peut-être, à ma portée alors que les choses semblaient un petit peu difficiles il y a un jour de cela. Si on regarde le classement, on constate effectivement que Jeep est pour l'instant 31e, Mona 182e et Langeo 186e. Je vous avais dit que ces deux-là allaient se livrer une lutte acharnée et c'est bel et bien le cas. Pour ma part, et bien vous le voyez, 217e pour l'instant, mais lorsqu'on regarde les écarts, et bien je me rapproche sensiblement. Il y avait 13 000 d'écarts entre le bateau de Mona et le mien ce matin, et enfin ce matin, c'est-à-dire vers 7h ce matin, et maintenant à 10h moins quart, et bien il ne reste même pas 10 000 nautiques d'écart entre nos deux bateaux. Alors je vous le dis tout de suite, on dirait que je suis bien lancé pour rattraper ces deux bateaux, mais la tâche va être plus compliquée qu'il n'y paraît. Je vais vous expliquer pourquoi sur la carte. Alors regardez, pour l'instant si je prends mon anémomètre, vous savez que c'est mon outil préféré, et bien on constate déjà que mon bateau touche 15 nœuds de vent, et si je le mets sur le bateau de Langeo par exemple, et bien on constate qu'il a un petit peu moins de vent, 13,3 nœuds. Si je vais du côté de Mona, 13 nœuds. Donc on constate que le vent diminue, ou plutôt la force du vent diminue lorsqu'on se dirige vers le sud-sud-est. Alors pour l'instant, comme nous n'avons pas beaucoup de vent, en dessous de 17 nœuds de vent, et bien c'est un avantage pour moi. Mais regardez, si je déplace mon petit curseur pour l'indication ici du vent à par exemple 9 heures, on va replacer l'anémomètre, et bien j'aurai à ce moment-là 23,8 nœuds, alors qu'un petit peu plus au sud, et bien ils auront plutôt 22,5 nœuds. Et je vous le rappelle, si on regarde les polaires du bateau, je vais mettre le vent à 15 nœuds tel qu'actuellement, et un angle au vent de 92 ou 92 degrés de tribord, comme on peut le voir ici, c'est assez idéal pour moi, et je peux effectivement avancer à 10,2 nœuds. Maintenant, lorsque le vent va augmenter jusqu'à 16 nœuds, ça augmente, 17 nœuds, on diminue. Regardez, 11,9 nœuds, à partir de 17 nœuds, bam, 11,3. Et ensuite, et bien ça diminue, ça diminue, et lorsque j'aurai effectivement 20, je ne sais plus combien, 25 nœuds, et bien j'avancerai à 9,7 nœuds, et les copains qui auront 22 nœuds, regardez, on dirait qu'ils vont aller moins vite à 9,6 nœuds, mais ils auront un autre angle au vent que le mien, on va regarder ça de nouveau sur la carte, ils devront monter un tout petit peu plus, si j'ose dire, donc ils auront peut-être 98 degrés, 98 degrés, et là, si je vais regarder sur les polaires, je le replace à nouveau à 22 nœuds, et si je mets mon angle à 98, et bien ils vont à 10,1 nœuds, alors que moi, avec mes 25 nœuds devant, et mon angle à 92, j'irai à 9,7 nœuds. Donc vous comprenez maintenant pourquoi, avoir trop de vent, en étant un petit peu trop au nord, risque d'être défavorable pour moi, pour les dernières heures de course. L'un dans l'autre, vous l'avez bien compris, je suis tout de même très satisfait pour l'instant, je l'avais dit il y a plusieurs jours, j'espérais toucher un angle au vent plus favorable pour les dernières heures de course, pour l'instant c'est le cas, la force du vent est également en mon avantage pour l'instant, mais vous l'avez vu, ça peut changer assez drastiquement durant les dernières heures de course. Maintenant, rien n'est terminé, il va y avoir un grib aux alentours de midi, et un autre aux alentours de 18h, qui peuvent effectivement encore changer la donne. En ce qui concerne Jean-Pierre, nous n'avons pas trop de doutes, il va remporter une belle médaille d'or, bien méritée, par contre on ne sait pas encore exactement à quelle position mondiale il sera. Je vous invite à regarder la prochaine vidéo que je vais proposer juste après le passage de la ligne d'arrivée pour connaître les positions définitives de tous ces bateaux que vous voyez à l'écran. Maintenant, je ne vais pas oublier non plus de féliciter tous les suivants, entre guillemets, qui ont fait une course magnifique avec des bateaux moins bien équipés pour la plupart d'entre eux. C'est une très très belle course d'équipe. Bravo ! Franchement, la team Penoche fait des étincelles et on va le voir une fois de plus au classement inter-team. Pour l'instant, une 18ème position. Vous avez vu que nous en avons perdu quelques-unes, mais c'était à prévoir avec notamment le passage qu'on a appelé l'aile de mouette ici même, qui a coûté cher à pas mal de membres de la team. Je vous donne donc rendez-vous demain probablement pour un dernier bilan au sujet de cette Tara qui décidément nous a fait vivre de très beaux moments. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous amuser à essayer de deviner à quelle position je vais terminer après avoir franchi la ligne d'arrivée. Ça vous donne une petite indication par rapport à ce que j'avais au tout début de cette vidéo et maintenant à la position 213. Peut-être que je vais gagner encore quelques places, mais peut-être qu'en tenant compte de l'explication que j'ai donnée il y a quelques minutes, je vais également en perdre. Donc, ça reste encore très ouvert. Vous pouvez aussi vous amuser à faire un pronostic par rapport au classement des membres de la team Penoch. C'est intéressant. N'hésitez pas. Lâchez-vous. Il n'y a aucun enjeu. C'est juste pour rigoler. Merci pour votre fidélité. Bon vent à tous ceux qui sont encore sur l'eau, sur cette course ou une autre. Et à tout bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501